mais ça fait partie des choses aussi qui sont intégrées. En termes de stratégie, est-ce qu'il faut accepter les interdictions pour certains groupes à risque pour faire baisser davantage le nombre de cas humains et leur médiatisation ? En termes, enfin, de psychologie collective de la profession, comment verser le regard, comment ne plus avoir peur communiquer, ne plus se sentir coupable, et passer d'un discours défensif, un discours défensif, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui vont dans ce sens et qui permettent d'atteindre un discours solide. Donc, j'ai demandé à nos intervenants, donc, Patrick Chassin pour le comité national des produits métiers à l'IAO, l'étangé et le fromager et le fromager du même nom, le premier président de la Fédération des fromagers de France, de raconter un petit peu, depuis un peu ce qu'ils occupent, comment ils ressentent les échos qui produisent toutes ces informations, sur les clients, sur les financeurs, pour éviter tout ça, et puis, peut-être, je vais commencer à répondre à ces différentes questions. Merci. Merci pour faire ce débat-là aujourd'hui. Effectivement, dans le contexte actuel, ça me paraît majeur. Moi, déjà, en tant que producteur, mais notamment en tant que président du comité sur les produits alimentaires et les fromages, juste rappeler la base, c'est que le lait cru est quand même le meilleur lien de traçabilité, le meilleur lien de terroir qu'on puisse avoir dans les appellations d'origine. Bon, je fais court, puisqu'il faut aller vite, si j'ai bien compris. Et la deuxième idée, c'est que sur les fromages, au lait cru, je vais dire que le lait cru est à la fromagerie, ce que la haute couture est à la couture. Il y a quelque part, pour travailler là-dessus, il faut un grand savoir-faire et une grande technique. Et quand j'entends ces choses-là que je viens de voir, ça redonne espoir. Et là-dessus, pour nous, au fromager, à l'INAO, si demain, on a des appellations... C'est mieux ? Merci. Donc, pour les appellations d'origine, c'est un axe fondamental. Et cette notion bénéfice-risque et tous les éléments que je viens d'entendre sont majeurs pour nous et l'évolution. Si demain, on doit dire que toutes les appellations puissent être non au lait cru, je ne vais pas citer autrement, je ne vois pas l'intérêt des systèmes des appellations d'origine. Voilà. On a développé des tas d'activités. Et un lait cru, ce n'est pas que le lait cru, c'est un écosystème humain, fromager, de prairies, de terroirs, d'animaux. Et à quelque part, n'oublions pas que dans la triptyque d'appellations, homme produit territoire, le volet humain fait partie des objectifs et ce n'est pas un moyen de production comme dans d'autres systèmes. Et tous ces sujets-là, c'est un écosystème qui est fortement influencé par le lait cru et les appellations qui sont en place. Alors, il n'y a pas que du lait cru dans les appellations, mais c'est quand même majoritairement là où on le prouve aujourd'hui. Et si on continue la façon dont on est en train de travailler, c'est la pérennité du lait cru qui est mise en jeu et de la restructuration économique à vitesse grand V. Donc, soit la société a besoin de ces produits-là, et je pense qu'au lieu de faire une voie, c'est nécessaire, soit elle n'a pas besoin, on nous dit d'arrêter quoi. Mais à titre de là, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a intérêt à continuer sur cette voie-là, et on a besoin de la recherche, et si vous n'étiez pas là, je pense qu'on serait très mal. Mais il y a besoin aussi de changements dans le fonction de la société, et les sciences sociales doivent venir nous aider là-dessus. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est vrai qu'après avoir entendu et bu les paroles de M. Chassard, ou M. Chassard, je ne veux pas aller à la conclusion directement, mais on n'a pas le droit de lâcher quoi. Il faut que... Et c'est vrai qu'on subit une pression d'enfer en tant que transformateur. Je ne suis pas là pour donner des leçons du tout, mais je pense que pour le bienfait de notre société demain, il faut absolument que notre génération puisse transmettre ce savoir-faire qui est de transformer du lait cru en fromage. Donc, c'est un savoir-faire évidemment au niveau de la production laitière. On ne produit pas du lait pour faire un fromage au lait cru comme on peut produire du lait pour faire du fromage au lait pasteurisé. Et il n'y a pas de débat entre les deux non plus. Donc, on n'a vraiment pas... Il faut absolument qu'on transmette ce savoir-faire aux générations futures. Donc, voilà, c'est un peu le message que je voulais passer, parce que... Harmoniser aussi les règles au niveau européen, parce que... Par exemple, je reviens sur la problématique steak. Il est vrai que les règles en France ne sont pas les mêmes en Europe, dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas s'il est urgent de les mettre en oeuvre, de mettre en oeuvre cette harmonisation. Si c'est urgent, si on urge, on risque d'aller sur du principe de précaution. Elle est en oeuvre au niveau des codex. C'est vrai que ça devient insupportable. Je vois, nous, à notre échelle, l'année dernière, on a fait 26 000 analyses. J'ai recompté ça, ça fait plus de 100 analyses par jour de fabrication. Donc, c'est... Mais on peut avoir des doutes de temps en temps, mais on se dit qu'on n'a pas le droit de lâcher. Donc, on va continuer le combat, si on doit dire ça comme ça. Et voilà, puisqu'on est convaincus. On est convaincus que ce fromage au lait cru, c'est le fondement de notre alimentation de demain. Vous pouvez le marier ? Bonjour. Moi, je voudrais juste dire deux choses. La première chose, c'est que pour les détaillants que nous sommes, le lait cru, c'est de l'ADN. C'est essentiel. Et puis surtout, nous sommes un secteur qui est en progression. Il faut savoir qu'on peut se battre pour ce lait cru, puisque derrière, on a une progression. On a une attente. Mais on sait qu'à côté de ça, les fabricants sont dans l'incertitude. Et surtout, ce qu'il faut, et qu'il faut faire passer le message, c'est qu'on doit aller tous ensemble les aider. Et nous, on est prêts, avec le réseau, à accompagner la filière. Mais il faut vraiment qu'on marche main dans la main, au-delà de tout clivage. Et puis qu'on travaille tous ensemble, que ce soit les scientifiques, les professionnels, toutes les organisations. Et que toute communication soit transversale. Ça, c'est le point important. Et nous, en ce qui concerne les ressortissants de notre branche, il y a deux choses. La première chose, on leur demande, puisqu'on sait que les contrôles, ils sont variables suivants dans un endroit. Remontez-nous les informations pour pouvoir bien gérer les choses. Et surtout, il faut savoir que nous avons mis une newsletter qui paraît tous les 15 jours, où naturellement, nous travaillerons sur cette question-là et nous donnerons la communication. Parce que je crois que ce qui est important, c'est la communication. Et on peut vous dire aussi qu'on ne lâchera pas le terrain, puisqu'en octobre, avec Profession Fromager, on a prévu une réunion aussi sur le sujet. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment se tenir main dans la main. Et le message qu'on veut faire passer ici, où il y a beaucoup de fabricants, c'est ne lâchez pas et sachez que vous pourrez compter sur nous. Applaudissements Je crois que l'un des éléments importants, c'est de pouvoir coordonner les efforts. On voit que là, pour l'instant, les gens ont un petit peu du mal à se mobiliser autour d'initiatives communes. Donc, quelle forme ça peut prendre ? On a pris, je vous donne cette information-là, on a lancé l'idée de monter une fondation à l'écriture, qui ne soit pas une institution en particulier, mais qui soit un lieu un petit peu neutre, qui puisse permettre de fédérer à la fois de regrouper les connaissances et puis de regrouper les levées d'actions. Comme ça, c'est un projet, on va en gros en parler, mais voilà, c'est un projet qui mérite d'être soutenu, et de manière vraiment collective. Donc, j'ai hâte de ne pas donner la parole à Patrice. Donc, voilà, quelle est votre vision ? Il y avait eu des épisodes, la grande alerte est crue, ça avait été les années 90, je crois, l'Europe, c'était, voilà, il y avait une mobilisation qui avait été, il y a eu tous ces intérêts sociaux et différentes initiatives. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour remettre, voilà, des choses en bon sens ? Merci. Effectivement, on a un peu l'impression de revivre ce qu'on a vécu les années 90 sur l'Histaria, qu'on découvre à l'époque. Là, c'est un peu la même chose, les choses sont remises en jeu. Donc, aujourd'hui, moi, c'est la piste la plus sereine à terme. Comme je dis, je fais confiance à la science. Et vu ce qu'on nous a dit ce matin, ça me paraît majeur. D'où au moins, côté CNAOL et INAO, on organise le colloque au Lécru le 30 janvier 2020 avec des données objectives sur l'ensemble, et notamment cette analyse bénéfice-risque qu'il faut absolument remettre au milieu de la table, puisqu'effectivement, après, c'est majeur. Après, sur le fait d'aller jusqu'à interdire, etc., moi, j'ai vraiment intérêt si on laisse la production se développer et s'harmoniser, mais ça ne change rien au niveau de la production. Donc, du coup, je ne comprends pas l'intérêt, globalement. Si c'est pour faire réduire la production, ça ne changera rien. Quelque part, si on va sur des règles comme celle-là, ça serait pour laisser une capacité au système productif de se développer. Or, ce n'est pas le cas. Donc, à quelque part, il y a une question à se poser sur l'intérêt qu'on a à maintenir ou pas. Et ensuite, si on traitait tous les produits de la même façon, je suis désolé, mais tous les rayons supermarchés seraient vides, quoi. Il n'y aurait plus rien. Et je ne veux pas les comparer sur les autres produits, mais ça me paraît d'une évidence. Vu le niveau de risque qui a été montré, c'est encore plus flagrant. Je vais vous présenter quelques éléments de langage qui sont issus de ce que vous avez entendu, qui sont issus de toutes les interventions qu'on a sur le Soflex Group de Provenceau-Franvager. Et donc, je les ai classés un petit peu par catégorie. Donc, la première façon de répondre à un client ou d'argumenter sur le sujet, c'est de relativiser le risque sans le nier. Donc là, c'est des verbatimes en quelques fois. Donc, il y a de très rares quarts d'intoxication alimentaire. Personne ne pourra jamais garantir le risque zéro. Et cela concerne surtout des personnes déjà très affaiblies où les défenses ne sont pas assez fortes. Donc, si vous faites partie d'un groupe à risque, il peut y avoir un risque minime. Il existe. Et je vous conseille de vous poser la question. Ensuite, on peut remarquer également que les pouvoirs publics ouvrent le parapluie très facilement aujourd'hui. C'est une tendance qui date depuis une bonne dizaine d'années. Le principe de précaution avec, voilà, dès qu'il y a une crise médiatique, aussitôt, on dégaine un arrêté, un règlement, une loi. On réagit un petit peu à chaud et que, voilà, ça permet de relativiser un petit peu toutes ces décisions. Ensuite, il faut déjà parler de sa confiance en ces produits. Ça, c'est des verbatimes qu'on a eus sur le site des professions fromager. Je mange des fromages au lait cru depuis 30 ans en famille. Nous n'avons jamais eu le moins de problèmes. Aucun de mes clients s'est jamais plaint. J'ai été élevé avec. Je ne suis toujours pas mort. Bon, c'est un peu humoristique. Ce n'est pas scientifique. Mais montrer que, voilà, qu'on y croit et que c'est une pratique quotidienne. Ensuite, on peut se permettre de faire des comparaisons. Alors, sans incriminer d'autres produits. C'est faux. C'est toujours un équilibre difficile à trouver. Voilà. Si j'appartenais à un groupe à risque, je ferais beaucoup plus attention aux produits de la mer, aux charcuteries, aux steaks hachés. Ou bien, on se trompe de ci. Parait-on plutôt de manger des aliments remplis d'additifs. Le fromage, c'est hyper simple. Du lait, des ferments, de la présure. Et voilà. Donc, ensuite, invoquer le bon sens. Les fromages nourrissent l'humanité depuis 10 000 ans et la naissance de l'élevage. S'ils étaient si nocifs pour la santé, on le saurait depuis longtemps. Les mères qui allaient vont devoir pasteuriser leur lait. L'humanité a survécu aux laits crus. C'est même grâce à lui qu'elle a survécu en grande partie. Donc ça, c'est le bon sens. Mais on a vu avec le recul que prenait Christophe Chassard que c'est aussi de cette façon-là qu'il faut resituer les choses. Ensuite, bien sûr, c'est promouvoir leurs bénéfices. Ils ont été dit par Christophe Chassard. Les vitamines, les minéraux, les probiotiques, les protéines, etc. Et puis tout le rôle qu'ils ont sur la protection de l'immunité de manière générale. Les allergies, on a parlé de différentes maladies et les fématrices qui sont des données un petit peu nouvelles. Le cholestérol a cessé d'être l'ennemi scientifique depuis 10-15 ans. Il y a eu une remise en cause totale. Maintenant, les fromages vont peut-être bénéficier également d'un sillage d'une perception un petit peu meilleure. Si on extrapole encore un petit peu plus, c'est promouvoir la philosophie du retour au naturel. C'est inscrire ce patrimoine dans ce retour au naturel. Donc les produits ultra-transformés augmentent le risque de transfert, pas les fromages. Le fromage, c'est trois ingrédients. Du lait, du sel, des ferments. Si on continue comme ça, on va devoir vivre demain dans des bulles. C'est vivre dans un monde aseptisé qui va nous conduire à la catastrophe. C'est du bon sens. Vous avez vu que les scientifiques se sont saisis du sujet. Voilà. On espère qu'il y aura des données très, très objectifs qui permettront de valider ce produit. Des données épidémiologiques qui permettront de valider ces assertions. Enfin, c'est défendre le libre arbitre. Là, ceci est une question philosophique. C'est laisser à chacun le libre choix de ses choix alimentaires en toute connaissance de cause. C'est bien sûr l'un des enjeux majeurs et notamment vis-à-vis des enfants. Une personne âgée, nous tous, on sait prendre les risques. On le fait en connaissance de cause. Pas de soucis. Par contre, c'est vrai qu'un enfant de 2 ans ou de 3 ans, il n'a pas le choix. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. J'ai posé tout à l'heure la question, est-ce qu'il faut, d'un point de vue stratégique, accepter qu'il y ait des interdictions telles qu'elles viennent apparaître dans les cantines scolaires pour, en quelque sorte, passer un peu plus sous les radars, moins médiatiser tout ça, ce que ça vous semble opportun. Qui veut répondre à cela ? Quelqu'un veut répondre ? Quelqu'un soit s'exprimé sur le sujet ? Oui. Je vous amène le micro, monsieur. Oui, bonjour. Moi, Johnny Blanc, je suis transformateur de fromage de chèvre. Je pense qu'il y a un point qu'on n'aborde pas sur le lait cru. C'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas sur nos producteurs de lait. Parce qu'on parle toujours du transformateur. Mais quand on rentre des matières premières qui ne sont pas nobles dans nos entreprises, on ne peut rien y changer. Moi, j'ai eu un problème de l'histeria il y a deux ans. La DSV me dit, c'est à vous de mettre la pression sur vos producteurs. Je suis qui pour mettre la pression aux producteurs ? Aujourd'hui, la DDPP vient chez nous pour contrôler nos installations. Les gens qui produisent la matière première s'installent sans aucun contrôle, aucune formation sur ce qui est l'hygiène alimentaire. Et ça, ça devient catastrophique. Moi, je le vois bien sur tous les producteurs que je collecte. J'ai un producteur qui a une petite fromagerie qui transforme. Chez lui, on a un lait qui est toujours nickel parce qu'il est confronté au même problème que nous. Ce qui prouve bien que c'est réalisable relativement facilement. Les autres produisent du lait. Voilà. Et on s'en fout, on fait du lait. Alors, ils veulent bien prendre la plus-value qu'on leur donne, qui est quand même vraiment conséquente par rapport au prix de la laiterie, mais sans aucun effort. Et je pense que là, on a un réel travail à faire sur l'alimentation des troupeaux, sur les conditions d'élevage et vraiment sur le sanitaire. Parce que franchement, quand on voit certaines fermes, comment le lait est produit, comment ça peut être, mais dans des états, c'est juste pitoyable l'électricité qu'ils ont. Et ça, c'est pas normal. Alors, on voit bien, il y a des producteurs fermiers ici qui transforment leurs produits. Eux, ils sont conscients de tous ces problèmes-là. Et c'est clair qu'il n'y a pas ce souci d'hygiène chez eux qui manque parce qu'ils ont tout de suite le couperet qui tombe derrière. Donc, je pense qu'on ne protégera jamais les crus si on ne fait pas un effort sur la production de la matière première. Tant que nous rentrerons dans nos établissements des matières premières contaminées, et bien forcément, on aura des produits contaminés à l'arrivée. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Chers exposants, le Mondial du Provence, bonjour. Salut tout. The show opens now to the public. Have a good day. Bon, je vais donner à part la patrice Chassa et après je vais conclure parce qu'il y a un certain nombre de gens qui participent. Il y a mon client, Patrice. Oui, merci. Je veux juste rebondir parce que c'est un sujet majeur et ne c'est pas en tant qu'appellation d'origine qu'on va dire le contraire. C'est clair que je crois qu'il faudrait qu'on soit capable d'établir à l'avenir, pas dire c'est blanc ou c'est noir, mais les probabilités de sécurité au niveau de l'élevage. Quelque part, même moi, je suis producteur fermier, j'ai le lait des bovins, je ne suis pas élevé de bovins, je suis élevé de microbes. Et c'est mes pratiques qui font que j'ai certains types de microbes. Et à quelque part, là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une avancée à faire. Et alors, je ne vais pas vous dire dans les cahiers des charges qu'on se demande des débats des conditions de production, mais c'est quand même des éléments clés et sur lesquels, je pense, y compris la science peut nous aider là-dessus. Et je ne sais pas comment il faudra l'établir, mais je pense que la question est très bonne. C'est quelles sont les façons de produire le lait le plus varié possible et le plus équilibré possible, le plus sanitaire et la spécificité des produits en même temps. Voilà, je m'arrête là, mais c'est un grand sujet. Merci. On fera dans le numéro de septembre de profession fromager. On va revenir sur le postage plus en détail. On a également en chantier un livre sur le sujet qui devrait être publié à l'occasion de cet événement qu'on fera avec la Fédération des Fromagers de France. On reparlera également de ces sujets, notamment de Salmonelle, la prochaine journée technique qu'on organise à Lyon le 18 juin. Et voilà. Et donc, on est à votre disposition. On va réfléchir à comment un petit peu trouver une plateforme où tous les gens qui souhaitent s'exprimer, abondés sur le sujet, puissent le faire. Donc, on vous tiendra bien sûr au courant via nos supports et nos newsletters. Donc, je vous remercie à tous d'être venus nombreux. Je pense que, voilà, ça en vaut vraiment la peine qu'il y a des sujets majeurs, majeurs, majeurs pour l'avenir de ce patrimoine, dont on espère qu'il n'est pas en péril et qu'il a déjà beaucoup apporté à l'humanité. Et voilà, vous êtes les meilleurs ouvriers pour continuer à perpétuer cet héritage. Pas uniquement sur le plan de la sauvegarde des traditions, mais sur le plan vraiment scientifique, solide, des bienfaits objectifs de ces produits. Un grand merci.